Musique Je m'appelle Jessica, j'ai 23 ans, je suis propriétaire de 3 chevaux, propriétaire avec mon chéri d'un centre équestre et moi personnellement je suis spécialisée en débourrage éthologique et éducation des jeunes chevaux. Musique J'ai commencé l'année dernière à sortir en compétition avec mes deux chevaux qui débutent. Avec Lisa, ma Flinger, j'ai commencé en CSO, qui va l'en club 1 quoi. Et puis j'ai commencé cette année à la sortir en complet et actuellement on sera en complet amateur. Pour ce qui est de mon pur sang, lui après l'avoir déconditionné des courses, j'ai pu commencer le CSO. Musique J'utilise le planner depuis ses débuts, donc ça va faire là, c'est ma deuxième année. Musique C'est en fait Excel, c'est pas très bien organisé. Musique J'ai connu le planner il y a un peu plus de deux ans. C'était au salon du cheval d'Angers, au Startit, donc c'est un concours de start-up dans le milieu équestre. Et donc j'ai tout de suite accroché avec le prototype, avec le projet. Donc après j'ai suivi toute l'évolution avant la vente. Et forcément dès qu'il a été en vente, j'étais une des premières à sauter dessus. Musique Déjà ça m'a permis de mieux m'organiser. Là avec le planner j'ai un point de vue plus global de mon travail avec mes chevaux. Et surtout le gros point important c'est que forcément après ma formation, j'ai eu de plus en plus de chevaux à m'occuper. Et donc ça devenait ingérable avec juste mon tableau Excel. Donc là avec le planner en fait j'ai une couleur par cheval. Et je peux vraiment voir l'évolution et le travail de tous les chevaux que je travaille. Donc là actuellement je travaille 8 chevaux. Musique C'est compliqué parce que j'utilise tout dans son intégralité. Il y a le tracker du mois, c'est là justement où je visualise tout le travail que je fais avec les chevaux différents. Il y a aussi le côté du coup calendrier mensuel qui est juste à gauche. Ça, ça me permet de marquer les gros rendez-vous que j'ai ou alors les concours, les dates importantes. Autre page que j'utilise le plus forcément c'est la page organisation concours, graphique d'évolution, check list du matériel. Ça, ça me permet vraiment de visualiser mes progressions en concours avec chacun de mes chevaux. Et puis la troisième page favorite, c'est les idées d'exercice avec le schéma de la carrière. Ce qui me permet une fois de plus en fait de préparer mes exercices à l'avance, de planifier sur le long terme. Une de mes pages préférées du planner aussi, c'est la page objectif qui me permet vraiment d'avoir une vision globale de ce que j'ai fait au cours de l'année et où j'en suis avec mes chevaux. Donc celle de l'année dernière par exemple, elle ressemblait à ça. Et donc j'ai pu cette année reporter quelques-uns des objectifs de l'année dernière et puis compléter. Donc là voilà, j'ai déjà complété pour ce début d'année et je trouve ça vraiment trop bien. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est outils parce que c'est mon assistant quotidien maintenant. Le deuxième, c'est innovant parce qu'avant ce planeur-là, en fait, comme je le disais, il n'y avait pas d'autres planeurs aussi complets, aussi pratiques. Pour le coup, le dernier mot, ça serait indispensable parce que je l'emmène partout. Tous les soirs, c'est mon rituel, même avec mon conjoint, c'est notre rituel. Et donc voilà, je ne peux plus m'en passer. Donc le gros point positif aussi du planeur, c'est que c'est le format papier en fait, le format poche aussi qu'on peut emmener partout. Et donc moi, par exemple, je suis aussi enseignante et il est toujours dans mon sac. Donc en pause, je relis mes exercices, je les prépare pour le soir ou pour le lendemain. Et en plus, le format papier, ça m'évite d'avoir à imprimer les pages tous les jours comme je le faisais avant. Depuis que je l'utilise, il y a mon conjoint, qui est moniteur du coup de notre centre équestre, qui aussi a été intéressé et du coup, il s'y est mis avec moi. Donc maintenant, actuellement, on est deux le soir à remplir notre planeur et à planifier le travail de tous nos chevaux. J'ai le grand plaisir d'avoir été sélectionnée cette année pour être ambassadrice du planeur 2019. Depuis le début, je soutiens à fond ce projet. J'aimais toujours prendre en photo, le mettre en scène, en parler notamment sur mon compte Instagram Equilife. Et grâce à ça, d'ailleurs, même avant d'être ambassadrice, à force d'en parler, de voir que j'étais satisfaite du produit, j'ai converti, on va dire, beaucoup de cavaliers à l'utiliser. Et donc c'est comme ça qu'après, petit à petit, je me suis encore plus intéressée, j'en ai encore plus parlé. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être ambassadrice. Sous-titrage ST' 501